Jean-Michel avec les mots sur RTL, avec l'image aussi sur RTL.fr. Jean-François Copé a fait sensation dimanche, c'était lors du grand jury RTL, en dénonçant le contenu d'un livre pour enfants, tous à poil donc. Résultat, ce livre est quatrième désormais sur le site de vente Amazon. Oui, alors on se marre parce que le but de Jean-François Copé, c'était pas de faire de la publicité au livre, mais c'est ce qu'il a fait, du coup les gens l'achètent et se rendent compte que si un livre qui n'est pas scandaleux, c'est bien ce tous à poil. Dans le sillage de Jean-François Copé, on note que des associations extrêmement radicales demandent maintenant, à la limite, que Tchoupi va à la campagne soit interdite, au titre que c'est limite pornographique. Enfin, quand même, on commence à raconter n'importe quoi. Ça déconne totalement. Si on fait le compte de ce que certains hommes politiques, certains responsables associatifs ou certains journalistes ont raconté ces dernières semaines sur l'école, on est épouvanté. Allez-en croire, le col français est devenu un lupinard absolu. On voudrait, paraît-il, changer les garçons en filles et les filles en garçons. On demanderait aux garçons de 11 ans, mais tout ça c'est faux, c'est des bobards. Est-ce que tu te masturbes ? Est-ce que tu es transsexuel ? Mais c'est totalement faux. Il y a des gens qui vont à la télévision pour dire, « Voyez, les questionnaires de l'éducation nationale ! » C'est totalement faux. Et donc, les lectures perverses. Il faut quand même dire stop à toutes ces fadaises. Les enseignants français, c'est-à-dire les femmes et les hommes à qui on confie nos enfants tous les matins, ne sont pas devenus d'un coup des êtres dépravés, absolument. L'éducation sexuelle à l'école, parce qu'au fond des choses, il y a quand même ça, on se croirait au 19e siècle. C'est bien d'enseigner l'éducation sexuelle à l'école. C'est bien de dire aux jeunes garçons, aux jeunes filles, ce qu'est leur corps, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne doit pas faire avec, ce qu'il ne faut pas laisser des adultes faire avec. C'est bien de leur dire ça. Et à tous ceux qui sont morts de peur devant ça, il faut leur dire que de toutes les façons, l'éducation sexuelle, c'est à peu près 1% du temps scolaire. C'est beaucoup moins que l'étude des mathématiques, de la géographie, de l'histoire et du français. Il faut arrêter de fantasmer. Il faut arrêter de raconter des bobards. Et il faudrait désigner à la vindicte publique ceux qui le font, ceux qui racontent n'importe quoi sur la théorie du genre et ses autres fadaises. Et il faudrait instaurer enfin un mot d'ordre, un seul, un seul, tous à poil. Enfin, c'est juste mon avis. Voilà, et là, je vous conseille la vidéo, évidemment, de RTL.fr pour c'est juste mon avis. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, votre invité tout à l'heure, 8h moins 10. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement. Et voilà, c'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer ce matin sur RTL. Voilà.